A toutes et à tous, bonjour, viendra, viendra pas, voilà l'interrogation qui barre la une de Direct Info. Le journal entend par là le doute qui plate sur l'arrivée de Wad prévu aujourd'hui. Et aujourd'hui, Daocho Biétis de Direct Info veut savoir si le vieux sera bel et bien à Dakar. En tout cas, l'AS quotidien parle d'hypothèque sur le retour de Abdoulaye Wad. A ce sujet, les faucons manœuvrent ferme pour le coué au Maroc pour non-respect du délai réglementaire nous livre l'AS quotidien. Le journal doit révéler que les libéraux, quant à eux, jurent, jurent que le Gorghi National sera à Dakar, qu'il pleuve ou qu'il neige. Cependant, la tribune retient et fait retenir un chélignard à propos du combat du calife général des Wadayons à la une du journal du groupe des médias. On peut en effet lire l'ex-président attendu aujourd'hui mille incertitudes sur le retour de Wad. Pourquoi mille incertitudes ? Eh bien parce qu'aucune requête n'est déposée pour l'atterrissage de son avion. Et selon le parti de Wad et ses Wadayons, le gouvernement sera responsable de tout retard de l'avion, indique la tribune. Et pourtant, et pourtant, Sea World Quotidien annonce des signes de décrispation. La preuve, ma qui ouvre le palais à Wad, révèle Sea World Quotidien, qui ajoute même que Mme Wad est invitée à séjourner au palais. Au menu de la décrispation, Sea World Quotidien parle d'esport et honneur protocolaire pour l'ancien président. L'ancien président serait-il dans une logique de njomborerie ? En tout cas, enquête retient et fait retenir les mystères de Casablanca. Il est question de quoi ? Eh bien, enquête révèle que le vieux change le jet et reçoit le consul du Sénégal. Mais au Sénégal, le quotidien. Le quotidien considère que c'est Wad qui pilote le jeu. À quel sujet ? Eh bien, au sujet des locales, de la bataille médiatique et autres, indique le journal du groupe Avenir Communication. En atteste, les sondages qui donnent Karim et Maki au deuxième tour, en 2017, indiquent le journal Le Quotidien. Ce qui, d'après le populaire, veut dire qu'on se dirige vers un vendredi lourd de menaces choquiffes et rares finales. Déjà, le PDS met en garde Maki contre tout retard de l'avion de Wad, informe le journal du groupe QM7. Pour l'instant, on peut dire Mamdal de Banerou. En jetant un coup d'œil sur la une de Libération, le journal parle en tout cas de chronique d'un retour au Sénégal raté en titrant Wad Chouaye à Casablanca. À Casablanca, Réoumi Quotidien révèle que c'est Mohamed VI et Ouattara qui éteignent le feu. Et si l'ancien chef de l'État retournait à Versailles, interroge le quotidien Réoumi. En tout cas, Mirba Ngok, Yen Ngok, quand même, Grand Place pense au scénario du pire après le retour en fanfare. Et si Wad Chasmaki du pouvoir interroge Grand Place, Place à Sud Quotidien, qui, au sujet de la haute cour de justice, informe les juges installés. Une installation qui veut dire, d'après Direct Info, que le compte à rebours a commencé pour Omar Sardagana et compagnie. Au même moment, la tribune révèle qu'on se dirige vers une seconde mise en demeure pour Taïbouniaï. Et là, le journal du groupe des médias évoque un micmac autour de 20 milliards de francs CFA. Pour ce faire, Libération suit justement le dossier Taïbouniaï, renseigne que la commission d'instruction de la CREI fouine à Rabat et Paris. À côté de cette information, Libération reparle de gré à gré de 1,8 milliard en révélant encore le DG de la Sénélec. Comme pour Libération au sujet du gré à gré à la Sénélec de dire, Pape Dieng, Pape Dieng, toi aussi. Terminons avec la tribune qui parle de Touï, Touï, Touï de Marembagan sur Pandel. À savoir, mettre Ouad à sa place dans une maison de retraite. Ainsi, me la tchidong, me la tchidong de Boulobok.